On n'a jamais lu autant qu'en ce moment d'articles dénonçant la nocivité du tabac et les ravages que le tabac, paraît-il, peut exercer sur notre pauvre petit organisme. Vous avez devant vous un exemple des ravages exercés par le tabac. Et j'ai pensé, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de défendre l'humanité menacée par cette tabagie ambiante en écrivant une chanson nettement anti-tabac. Tant pis pour la régie, on s'en fout, mais dans l'espoir néanmoins que vous la trouverez fumante, suis-je amusant. Chaque jour, comme beaucoup, je fumais mon paquet. J'avais pas mon plein de la santé, ça allait. Jusqu'au jour fatidique où j'ai lu dans le journal que le tabac, ça faisait beaucoup de mal. Car en fait là-dedans, c'est le poison qui manque le moins. Y'a du sulfate de truc, du chlorure de machin, de l'oxyde de carbone. Et pour donner du goût, du goudron même pas bon pour la toux. Faut pas oublier non plus la nicotine. Voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça nous ratatine. Comment ai-je réchappé à ça, mesdames, messieurs ? Et bien tout simplement parce que je ne fume plus, je ne fume plus, je ne fume plus, Oui, alors j'emploie la méthode Coué, méthode de persuasion par excellence. Je ne fume plus, je ne fume plus. Vous pouvez reprendre en cœur avec moi, ça incite nettement à ne plus fumer. Je ne fume plus, je ne fume plus, je ne fume plus. Je le remettrai tout à l'heure parce qu'il ne faut pas faire la cure bêtement comme je suis en train de la faire en ce moment. Il faut faire ça par petite dose, bien régulière, à la fin de chaque couplet. Dans l'article du journal, une phrase m'avait frappée qui disait en substance, chaque cigarette fumée équivaut à un clou qu'on plante dans son cercueil. Ce n'était pas le moment de fermer l'œil. En grillant mon paquet de cigarettes quotidien, je plantais 20 clous par jour sans avoir l'air de rien. J'enfonçais comme ça 7300 clous par an. Mon cercueil était prêt depuis longtemps. Vous pouvez rigoler le vôtre aussi. Pour planter tous ces clous, il fallait être marteau. Je vous remercie, je n'avais même pas remarqué celui-là. En pensant à l'avenir, j'avais des sueurs dans le dos. Une carte à mon ancienne m'avait dit, je vous condamne. Et le pire, c'est que c'était une citade. Je ne fume plus, je ne fume plus. Je l'ai remis, là. Je ne fume plus. Je ne fume plus. J'ai fait le truc de couper une cigarette en trois. J'emportais les morceaux dans une boîte de Valda. Quand j'en allumais un, je tirais vite une bouffe et puis je me dépêchais de le renfermer. Les gens me regardaient faire en se disant d'une péto. On ne croirait pas à le voir qui ramasse les mégots. Oh, mon cher, j'en suis soufflé. Oh, si je m'attendais à ça, vous voyez, le grenier de mon arbre, ça paye plus. Et le pire, c'est que c'est vrai. Un soir, pour me faire plaisir, une maîtresse de la maison m'a dit, je vais vous donner tous les glopes du salon. D'habitude, je les garde pour un clochard du quartier, autant que ce soit vous qu'en profitiez. Pour cesser de fumer, conseiller le journal, il fallait employer ce moyen radical. Balancé par la tête, le tabac et le briquet sont plus hésités, c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté de quoi fumer comme ça pendant huit jours. Si tort remontait chez moi, je virais tout dans la peau. Pour en finir tout de même, car c'était trop idiot, j'ai jeté le tabac avec le pot. Dans la cour, le concierge s'est retrouvé étendu. Il n'avait pas eu le pot, j'ai le pot qu'il avait eu. En me montrant son crâne hier à l'hôpital, il m'a dit le tabac, ça fait très mal. Il ne fume plus, il ne fume plus, il ne fume plus. J'ai lutté, les gens en sortent, dégoûtés du tabac. Et s'il m'arrive d'avoir des cigarettes sur moi, ce n'est uniquement que pour les distribuer par pitié ou pour les intoxiquer. Gentiment, je les préviens, en leur offrant, je leur dis attention, vous prenez dix minutes d'agonie. Cette civile de malheur, il ne faut pas l'accepter. Faites comme moi, ayez de la volonté. Allez, là-dessus, je remets mon papier dans ma poche. Maintenant, je ricane quand je pense qu'avant, je prenais une cigarette, vous voyez, comme ça, machinalement. Et alors, bêtement, il faut dire les choses, vraiment, très bêtement, vous savez, venez. Je l'allumais, oui, oui. Tant qu'elle but, j'en sais rien. Je ne me rappelle même plus, c'est si loin. Je ne fume plus, je ne fume plus, je ne fume plus, je ne fume plus.